Ce bulletin d'information vous est présenté par votre caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fier de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi, 1er mars 2018. Ici Michel Beausoleil, voici votre téléjournal communautaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette semaine, le candidat de la CAQ dans Portneuf, Vincent Caron, dévoile son équipe et certains enjeux régionaux. Une association Québec solidaire voit le jour dans Portneuf. Nous avons une entrevue avec le président de la Fédération québécoise des municipalités. La course du maire de Donnacona 2018 se tiennera le 3 juin sous la présidence de François Mercier. Un groupe de vétérans s'organise dans Portneuf. Nous accueillerons Jean-François Corriveau et Yannick Giasson. Et Odile Pelletier nous fera part des actualités culturelles et communautaires dans Portneuf. Jacques Cartier. Bonne émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour débuter, parlons politique. La semaine a été particulièrement active sur la scène politique provinciale dans Portneuf en vue de l'élection générale du 1er octobre prochain, la première élection à date fixe au Québec. Le premier ministre du Québec et chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, était dans Portneuf ce mardi. Accompagné du député Michel Mat, il a visité le Centre de recherche en sciences animales de Deschambault, l'entreprise Sélection du pâtissier à Ville de Portneuf et la fromagerie des Grondines à Grondines, avant un dîner au restaurant Motel Le Chavigny à Deschambault, avec un groupe de gens d'affaires et de décideurs pornevois. M. Couillard entreprend une tournée provinciale pour connaître les enjeux et les différentes réalités régionales. La pénurie de main-d'oeuvre chez le fabricant de pâtisseries à Portneuf a retenu l'attention de M. Couillard et confirmé son objectif de maintenir le niveau actuel de l'immigration. On l'écoute. Ils ont 120 employés. Aujourd'hui, ils pourraient prendre 10 personnes de plus. Ils ont été obligés de refuser des commandes parce qu'ils manquent de main-d'oeuvre. C'est un défi, je répète, le défi majeur de l'économie du Québec. C'est un défi de main-d'oeuvre. Et c'est pour ça qu'il faut maintenir notre immigration au niveau actuel et surtout l'acheminer vers les régions et les entreprises le mieux possible. Du côté de la fromagerie des Grandines, une fromagerie de type bio en transformation depuis 11 ans, M. Couillard a réitéré le soutien du gouvernement québécois pour la promotion des fromages du Québec dans le contexte de l'accord commercial avec l'Europe. C'est certain qu'on a parlé beaucoup de l'impact de l'accord de commerce avec l'Europe. Moi, je suis sûr qu'ils disent que notre fromage est tellement de grande qualité qu'on doit affronter ça avec confiance. Non pas qu'il n'y ait pas de risque potentiel, mais qu'il y ait beaucoup de confiance. Et on est là également pour soutenir nos producteurs fromagers, notamment par la promotion. Personnellement, je suis convaincu que les gens qui nous écoutent, même avec la mise en place de l'accord, ils vont vouloir manger du fromage québécois et ils vont demander du fromage québécois, comme ils demandent des vins québécois de plus en plus maintenant dans les épiceries. Pour le fromager Charles Trottier, les consommateurs veulent de plus en plus connaître la traçabilité du produit et les valeurs qui entourent la production et le bien-être animal. Les gens veulent savoir autant qu'est-ce que nos vaches ont mangé que ce qu'ils vont manger. C'est aussi important pour eux. Puis c'est toute la question du bien-être animal, du confort, tout ce qui vient avec la production, tout ce qui n'était pas nécessairement d'actualité il y a dix ans maintenant, c'est devenu une préoccupation courante et continuelle pour les gens. Soulignons que dans cet esprit, la fromagerie des Grondines développe de plus en plus l'agro-tourisme pour promouvoir les valeurs de l'entreprise. Suite au dîner au restaurant Motel Chavigny, le premier ministre Philippe Couillard et le député Michel Mat ont tenu un point de presse régional et répondu aux questions des journalistes. D'entrée de jeu, M. Couillard a salué le travail du député de Portneuf, particulièrement dans les secteurs de la santé, économique, dont le gaz naturel à Saint-Marc-des-Carrières ou en éducation. Il a de plus énuméré les principaux défis que les régions comme Portneuf doivent relever, dont la mobilité et les infrastructures scolaires. Portneuf, c'est un grand comté. Il y a la partie S qui est collée sur Québec qui est une réalité, puis la partie plus à l'ouest qui est une autre réalité. Mais c'est certainement une région dont la population augmente très rapidement. Donc, quand une population augmente rapidement, qu'est-ce qu'on a comme enjeu? D'abord, l'enjeu de la mobilité, de se déplacer. M. Labeaume va bientôt annoncer son projet structurant de transport collectif. J'ai bien un espoir qu'il y ait une partie qui va venir chercher du monde qui arrive à Québec de l'ouest. Je ne pense pas que ça va se rendre ici, mais au moins trouver une façon d'intercepter les gens avant qu'ils aillent à se rendre dans Québec. Il y a l'ancien projet qu'on veut quand même étudier, de prolonger la capitale jusqu'à la 40. On comprend qu'il y a des résistances, mais on va au moins actualiser les études là-dessus. Et puis, avec une population qui grandit, les infrastructures scolaires. Je pense qu'il y a une nécessité ici, tu me disais, d'une école de plus. À Pont-Rouge. À Pont-Rouge, oui. Le premier ministre soutient que le transport collectif et la mobilité au Québec sont devenus les enjeux majeurs, comme les grands barrages hydroélectriques l'ont été à une certaine époque, et que des milliards devront être investis pour faciliter les déplacements et la qualité de vie des Québécois. Dans la capitale nationale, le projet de transport collectif à Québec, et qui sera annoncé sous peu par le maire Régis Labeaume, devrait faciliter les déplacements pour les travailleurs des MRC de Portneuf et de la Jacques-Cartier. Je peux vous dire que c'est un projet qui va être enthousiasmant, qui est très large, qui n'est pas juste un tramway, c'est plus que ça. Et ça permet justement d'aller chercher du monde vers le nord, vers l'ouest, puis les acheminer vers le centre-ville de Québec où beaucoup travaillent, sans être obligé de se mettre en ligne dans un embouteillage, jusqu'au point de destination. Alors je pense qu'il y a un bon espoir là. Peut-être des segments routiers, tu viens de parler d'une voie de contournement, puis cette question de la capitale jusqu'à la 40, mais ça va beaucoup venir des transports collectifs, c'est clair. Quant au processus d'appel d'offres pour contrer la hausse des prix des entrepreneurs devant la multitude des travaux de construction ou de rénovation annoncée et à venir, M. Couillard soutient qu'il faudra, en plus du prix, s'assurer d'une qualité durable. Je pense qu'il faut introduire plus de questions sur la qualité du produit et la durée de vie du produit. Pas uniquement sur le prix uniquement, le prix le plus bas, ce qui est bien. Mais si on fait un programme, un produit de meilleure qualité, on va faire des économies à long terme aussi, parce qu'il y aura moins d'entretiens à faire dessus. Alors ça fait partie de ce qu'il faut faire, ce qui est en train d'être transformé progressivement, surtout au niveau municipal puis ailleurs également. Mais il n'y a pas de doute qu'avec un pays de 8 millions.2, un État de 8 millions.2, on n'a pas une énorme population, puis on a tous ces projets à faire. Alors quelque part, ça va causer un heureux problème, qui est une activité économique très vigoureuse, avec toujours le défi de main-d'oeuvre et surchauffe relative du secteur. Et quant à savoir si Michel Matte sera candidat aux prochaines élections, M. Matte maintient le suspense jusqu'à la Pâque. Bien, nous, je suis en réflexion, là, et puis je me dis, vous le savez, que le plaisir est dans l'attente, là. Donc, je vais se fixer comme objectif Pâques, là. Donc, aux alentours de Pâques, je vais rencontrer mon chef, M. Couillard, là. Vous allez être le premier à savoir ma réponse, M. Couillard. Bon, avec ton sourire, je me permets d'être optimiste. Pour sa part, le candidat de la Coalition Avenir Québec, la CAQ, Vincent Caron, a présenté ce mercredi l'équipe électorale qui l'entoure et certains enjeux politiques pour le développement du comté de Portneuf. Vincent Caron est entouré de Claire Lessard comme directrice de campagne, Chantal Lépine aux communications, Diane Godin, Daniel Savard, Lucien Goulet, Samuel Clavel-Abrecque, Bertrand Chabot, Alexandre Lefebvre et d'autres bénévoles. D'ici l'élection, Vincent Caron entend rencontrer les 18 conseils municipaux dans Portneuf, d'autres entreprises et participer à plus d'événements populaires possibles dans le but de rencontrer les électeurs et de peaufiner sa plateforme électorale régionale. D'ailleurs, l'accessibilité des citoyens aux médecins de famille, les routes et les congestions routières à Pont-Rouge et à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, la pénurie de main-d'œuvre, Internet haute vitesse partout dans le comté, le développement touristique et un arrêt dans Portneuf d'un futur train à grande fréquence figurent, entre autres, parmi les enjeux régionaux pour M. Caron. Un cocktail de financement est prévu le mercredi 21 avril au club de golf Le Grand Portneuf en compagnie du chef François Legault. Et même si les besoins financiers sont là, Vincent Caron n'entend pas faire une campagne électorale d'argent. Le budget qui est accordé normalement pour une campagne électorale, c'est 75 sous par électeur. Donc ça ferait dans Portneuf 30 et quelques mille. Nous, notre objectif à nous, c'est pas de... On ne fera pas une campagne électorale d'argent. Le principal, c'est d'avoir des bonnes idées, d'avoir des bons relais sur le terrain et puis d'avoir des bons ambassadeurs. Maintenant, c'est sûr qu'on a besoin d'argent, mais les finances de la CAQ Portneuf sont bien correctes. Et puis l'effort qu'on va devoir faire pour amener un petit peu d'argent dans la caisse, c'est pas un effort incommensurable. Suite à la défaite du député de Portneuf de la CAQ Jacques Marcotte en 2014, l'organisation s'est retrouvée avec une quinzaine de membres et on en compte une centaine actuellement. Rappelons qu'aux dernières élections générales, le 7 avril 2014, le libéral Michel Matte avait récolté une majorité de quelques 1059 votes sur son principal adversaire Jacques Marcotte. 31 000 électeurs s'étaient prévalus de leur droit de vote dans Portneuf. Et une association pornevoise a vu le jour officiellement du côté du Parti Québec solidaire dimanche dernier à la Maison de la culture Georges Hébert Germain de Donacona. Une vingtaine de membres ont élu un comité de coordination en vue d'une investiture pour choisir le ou la candidate qui représentera Québec solidaire aux prochaines élections provinciales du 1er octobre dans Portneuf. Ce comité est composé de trois hommes et trois femmes, Thérèse Gagnon de Saint-Léonard de Portneuf, François Trépanier-Huotte de Ville de Portneuf, Suzanne Richard de Saint-Alban, Philippe Bélanger de Sainte-Christine d'Auvergne, Stéphanie Grimard de Lac-Sergent, ex-candidate dans Portneuf pour option nationale, et Éric Trudel de Saint-Raymond, anciennement de l'équipe de la députée fédérale du NPD, Hélène Michaud. L'association du Parti Québec solidaire dans Portneuf compte actuellement 76 membres et on souhaite une course à l'investiture entre plusieurs candidats ou candidates résidents de Portneuf. Trois personnes auraient manifesté leur intérêt jusqu'à maintenant. La période de mise en candidature est débutée et se terminera le dimanche 25 mars prochain. Les membres seront appelés à voter pour leur candidat ou candidate le dimanche 22 avril. Entre-temps, un grand rassemblement du Parti Québec solidaire se tiendra à l'impérial de Québec le mercredi 11 avril. Un rassemblement ouvert à tous, comme nous dit Suzanne Richard. C'est une activité importante parce que Québec solidaire veut montrer à la population qu'il existe. Vous savez, si on ne parle pas de nous, puis si on ne se ressemble pas, puis si on ne cite pas nos commentaires, etc., on n'existe pas. Alors là, on va exister. Alors, ces sympathisants, amis de Québec solidaire, membres de Québec solidaire, c'est toute personne qui s'intéresse et qui veut absolument s'approcher et écouter nos porte-parole notamment. Et le reste du programme n'est pas déterminé, mais il va venir. C'est à suivre. Rappelons que le Parti Options national, fondé par Jean-Martin Ossan, maintenant du PQ, s'est fusionné à Québec solidaire, co-dirigé par Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois. Et c'est Manon Massé qui représentera Québec solidaire au débat des chefs. Il sera l'aspirante première ministre du parti en vue des élections du 1er octobre. Le président de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, M. Jacques Demers, a tenu un point de presse ce jeudi, 1er mars, à Shannon pour exposer les recommandations que la FQM a récemment présentées au gouvernement concernant le développement du transport collectif régional au Québec. Le président de la FQM était accompagné des préfets, des MRC de la Jacques-Cartier, de la Côte-de-Beaupré et de Portneuf, respectivement M. Michel Beaulieu, Pierre Lefrançois et Bernard Gaudreau, ainsi que Mme Maude Nadeau, coordonnatrice au transport sur la Côte-de-Beaupré. Essentiellement, la fédération, qui représente 1 000 municipalités et MRC, recommande au gouvernement de doubler, d'ici 2020, le financement du transport collectif régional. Le gouvernement avait annoncé un soutien de 10 millions sur 5 ans et les municipalités demandent 5 millions par année d'ici 5 ans pour diminuer le nombre de véhicules sur les routes et offrir un transport collectif de qualité, particulièrement en région. On demande également que le gouvernement injecte ces montants sur une période de 3 ans afin de faciliter la gestion et l'organisation du transport. Actuellement, les organisations comme la Corporation de transport régional de Portneuf ne sait jamais à chaque année si elle peut compter sur la subvention du ministère des Transports pour opérer. Ce vendredi 2 mars, la FQM présentera ses 11 recommandations au ministère des Transports dans le cadre de la nouvelle politique de mobilité durable du Québec. Écoutons maintenant une entrevue qu'a bien voulu nous accorder le président de la Fédération québécoise des municipalités et maire de Sainte-Catherine-de-Haft-Lay, M. Jacques Demers. Bonjour. M. Demers, vous êtes en tournée provinciale actuellement? Oui, je fais le tour de chacune des régions, particulièrement pré-budgétaire, pour voir les besoins de chacune des régions et voir de quelle façon on peut le mieux possible les représenter. Mais aujourd'hui, particulièrement sur le transport collectif. Dans quel esprit vous avez entamé justement votre rôle de président de la Fédération? C'est vraiment un rôle que je joue quand même depuis plusieurs années dans le monde municipal. Moi, je pense que mon rôle là-dedans, c'est un travail d'équipe. C'est vraiment aller chercher nos joueurs dans chacune des régions, comprendre leurs besoins et essayer de mieux possible les représenter. Mais à chaque fois qu'on arrive dans une région, on s'aperçoit qu'on peut aller chercher un élément de plus, mais que de façon générale, les besoins se ressemblent énormément d'un point à l'autre. Oui. Vous êtes ici dans la Merci-la-Jacques-Cartier pour parler de transport collectif. C'est un dossier important, c'est au Québec? Oui, partout. Il n'y a pas une région qui ne parle pas de transport collectif quand on y va. Ce n'est pas toujours la même chose. Ici, on sent que le périurbain a un impact encore plus grand avec ce qui se passe. Aussitôt qu'un grand centre, les gens, à cause du grand centre, ont des transports différents. Dans d'autres coins, on nous parle plutôt pour les cégeps, pour les universités, pour les hôpitaux. Les besoins sont différents. D'autres coins, c'est vraiment au niveau des travailleurs qui ont besoin de se déplacer pour se rendre à leur emploi. Là, il y a une variation, mais le transport est une problématique à plein d'endroits. Oui. Qu'est-ce que vous demandez justement au gouvernement pour améliorer cette facette importante? C'est de réinvestir, de réinvestir de façon plus importante. Présentement, on parle d'avoir 10 millions qui est investi. On pense que ça en prendra au moins 20 pour penser, là, améliorer le service. On est convaincus qu'aussitôt qu'on va un peu améliorer le service, la croissance doit être énorme. Déjà, on le voit, dans les dernières années, on est passé de 200 000 utilisateurs à plus d'un million. Puis le service n'est pas encore au niveau qu'on voudrait, parce qu'il faut avoir des passes d'autobus plus régulières que celles qu'on a à plusieurs endroits. Oui. Et vous demandez justement de doubler, en fait, le financement? Oui, c'est ça. C'est carrément. On a besoin de doubler de ce côté-là. Puis on va prouver que de doubler, probablement qu'il y aura une économie en ayant moins de véhicules, la fluidité des... Parce que ces gens-là, s'ils partent tous avec leurs voitures à cause que le service de transport en commun n'est pas à niveau, bien, ça a un impact énorme sur l'ensemble des autres aussi. Oui. Et quand vous parlez de transport collectif, c'est surtout l'autobus? C'est surtout l'autobus, de façon générale, pour les grands trajets. Sinon, oui, il y a du taxi-bus, il y a d'autres façons. Il faut adapter notre transport collectif aux besoins locaux. On ne veut pas avoir une grosse autobus avec personne à l'intérieur. Adaptons nos véhicules aux besoins dans nos transports. Oui. On est dans une année électorale. Qu'est-ce que vous entendez aussi de vos membres comme besoins? Outre le transport collectif, il y en a beaucoup. C'est des investissements. On parle beaucoup encore de voirie locale. voirie locale, c'est dommage de parler de ça. Certains me disent que ça fait 25 ans qu'on en parle. Ça a été cédé dans le monde municipal en 1993. Puis encore aujourd'hui, on est à en parler. Aujourd'hui, on se dit non, on est à le régler. Il faut absolument... Quand le gouvernement nous cède des choses comme il nous a fait en voirie locale, mais que l'argent ne suit pas, n'est jamais indexé, ça met tout le monde sur les talons à dire, bon, on parle d'un gouvernement de proximité par les municipalités, on veut laisser plus de pouvoir aux municipalités, mais il faut être sûr que quand on laisse plus de pouvoir et plus de responsabilité, il faut que l'argent suive. Elle ne l'a pas suivi. Je pense qu'il y aurait un bel exemple à donner pour le futur, de dire, bien, on règle le dossier de la voirie locale, puis on pourra passer aux autres dossiers. Mais comment vous voyez justement la voirie locale? On parle des rues, des routes des municipalités, non pas les routes régionales? On parle des routes qui ont été cédées... Là, ils vont nous parler du dossier de Ryan, qui a été cédé en 1993, où les municipalités se sont trouvées avec des kilomètres de chemin, qui étaient une responsabilité provinciale, de la responsabilité locale, municipale, en nous disant, bien, il n'y a pas de problème, on vous transfère les argents qu'il y allait avec. Ils n'ont jamais été indexés. Bien des endroits, on était capable de blayer ces chemins-là, enlever la neige pour 1 000 $ du kilomètre. Aujourd'hui, le même endroit me dit que ça me coûte 4 000 $. Ça n'a pas de bon sens. On cède une responsabilité, puis l'argent ne suit pas. Il faut régler ce dossier-là. Ça mettrait tout le monde en confiance pour les autres dossiers qui s'en viennent. On sait qu'il y a d'autres dossiers qui devraient être basculés vers le municipal. Oui. Comme quoi autre dossier important que vous souhaiteriez qui soit réglé ou à tout le moins touché aux prochaines élections? Bien, il y a tout le dossier de la forêt. Pour l'ensemble du Québec, on oublie ce dossier-là. Puis présentement, il est un peu camouflé dans le décor, dans le sens qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup, beaucoup de demandes. Ça fait que les surtaxes qu'ils ont mis, le bois continue quand même à voyager de ce côté-là. Mais aussitôt que le marché diminuera juste un peu, les surtaxes vont faire qu'on va être bloqués de transporter du côté américain parce qu'on sera plus compétitif. Il faut que ces surtaxes-là soient coupés. Il faut régler ces dossiers-là. Ça a une importance énorme dans chacune des régions. Oui. Rapidement. Puis sinon, on peut parler du cellulaire. Malheureusement, j'aimerais mieux vous parler d'Internet, mais le cellulaire, il y a encore plein d'endroits que ça ne fonctionne pas. Les gens nous disent, bon, bien, on parle de guichet automatique. Prenez votre téléphone. Oui, mais si le téléphone ne fonctionne pas, on a une problématique. Internet, il ne faudrait pas parler d'Internet à 5 mégabits en nous disant que c'est de la haute vitesse. Il faudrait aujourd'hui parler au moins du 50 ou du 100 parce qu'on est en train d'investir pour les prochaines années. Sinon, dans 5 ans ou 10 ans, les gens vont dire, le système que vous venez de vous payer là est déjà dépassé. Il faut refaire. On est capable de prévoir de ce côté-là. Puis surtout, d'avoir un plan global dans ces choses-là pour pas que chaque MRC, chaque coin, on fasse chez nous ce qu'on pense nécessaire, mais qu'à côté, il y ait des points morts, qu'on fasse du gruyère avec notre Québec. On a surtout besoin d'un plan global pour avancer. L'Internet s'est rendu un besoin essentiel. Il n'y a personne qui est à se questionner si on est prêt à l'habiter à un endroit où il n'y a pas Internet. On a une sérieuse problématique. En termes de financement des municipalités, est-ce que vous voyez des changements? Est-ce qu'on devrait améliorer justement le financement? Il y a différentes choses là-dessus. On est toujours à regarder, entre autres, le financement, ou des fois dans la façon que le calcul est fait. Le fait que le financement des municipalités est souvent, ou le jugement de toutes les subventions basées sur une évaluation foncière, c'est pour l'un à dépasser ce côté-là. On ne peut pas dire à une personne qui est riche ou est pauvre à cause de sa valeur foncière. On peut le voir par un T4, on peut le voir par la façon que la personne peut investir dans toutes sortes de domaines. Pourquoi qu'on se limite? Je pense qu'il va falloir le regarder de façon plus large. Notre Sûreté du Québec sur le territoire, le prix qu'on paie à la Sûreté du Québec, basé aussi sur une valeur foncière, on paie 53 % au niveau des municipalités. On n'est pas décisionnel jamais dans ces dossiers-là. Il va falloir, si on est le premier payeur, au moins qu'on soit aussi un des décidants. Oui, et peut-être en terminant, on annonce beaucoup de travaux, autant au niveau scolaire, des infrastructures. Par contre, le nombre d'entrepreneurs reste le même. Il y a une surchauffe actuellement. Est-ce qu'on devrait davantage préciser le principe d'appel d'offres ou le processus? Oui, particulièrement ce que vous dites là. Il faut éviter, comme tantôt on parlait au niveau du transport collectif, il faut que les subventions soient vues sur quelques années. On ne peut pas une année dire, « Oh, là, OK, on est près d'une élection, il arrive de l'argent, mais dans deux ans, là, c'est mort, il ne se passe plus rien. » Si on veut avoir de la concurrence et garder nos employeurs actifs, il faut être sûr que l'argent, on est capable de planifier à long terme. Les subventions, le problématique, c'est quand d'une région arrive une subvention et on a besoin en même temps, tout le monde, des ingénieurs, des entrepreneurs, puis on met tout ce monde-là à l'action, ils ne fourniront pas, puis les prix vont monter énormément. Si on peut avoir une stabilité et gérer comme on voudrait gérer pour nous-mêmes, je pense que là, on va permettre à tout le monde de payer moins cher. Merci, M. Lemerci. Merci à vous. Le député de Portneuf, Michel Matte, et l'organisme Jeunessor Portneuf ont annoncé cette semaine le retour des Bourses de la persévérance, dotées d'une enveloppe totale de 3400 $. En collaboration avec les écoles secondaires Saint-Marc, Louis-Jobin de Saint-Raymond et Donnacona, 13 bourses seront remises à trois élèves de chacune de ces écoles, à deux élèves de l'éducation des adultes et à deux étudiants de niveau post-secondaire. Ces bourses récompenseront les élèves qui font preuve de persévérance dans leur parcours scolaire. Tout élève peut soumettre sa candidature d'ici le 30 mars prochain en expliquant sur une page pourquoi il mérite cette bourse accompagnée d'une lettre d'appui, soit de la direction de son école ou du personnel enseignant. Les critères d'admissibilité et les formulaires de participation sont disponibles au Bureau de la vie étudiante, des écoles secondaires ou en communiquant avec le Bureau du député de Portneuf. Les bourses seront remises lors d'une soirée gala le jeudi 26 avril à 19h à l'église de Neuville. Ce vendredi soir 2 mars, au restaurant La Bonne Fourchette de Donnacona, entre 18h et 21h, se tiendra le lancement officiel d'un groupe de vétérans de Portneuf. Les anciens combattants et leurs familles sont invités à y prendre part et pour nous en parler, nous accueillons Jean-François Corriveau et Yannick Giasson. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Yannick. M. Corriveau et M. Giasson. Peut-être, tout d'abord, vous êtes des vétérans depuis combien de temps, peut-être, M. Corriveau? Moi, je suis vétéran depuis plusieurs années. Je suis depuis ma retraite en 87, après 27 ans de service. Alors, ça veut dire que je suis une deuxième vie, quasiment. Ben oui? Puis vous avez fait quoi, exactement, dans l'armée? Moi, j'étais commis et j'ai eu la chance de faire des trois services en ce sens que j'ai commencé avec la force mobile, avec le général Allard, en 1963. Par après, je suis venu ici à Val-Quartier avec le 430 escadrille et j'ai été aux États-Unis pour emprunter avec un échange américain de cinq ans pour venir plus tard au cinquième bataillon de service et finalement, avec la réserve navale, former la réserve navale à Chicoutimi. OK. Vous, parlez-nous un peu de votre expérience dans l'armée. Moi, je suis sorti en 2014. Ça fait quatre ans que je suis sorti des Forces armées canadiennes. J'ai été membre des forces pendant dix ans de participer aux missions d'Afghanistan. Puis, c'est ça, j'ai été blessé puis je suis tombé à retraite médicale. OK. Oui. Vous avez obligé quelque part. Oui, oui, oui. Ça ne fonctionnait plus. Ça fait que, à ce moment-là, j'ai pris un peu de temps de remettre sur mes pattes puis de recommencer à m'impliquer dans les mouvements et tout ça. Dans différentes organisations. M. Corriveau, après ces années de, comme, à la retraite, est-ce qu'on entreprend notre travail? Comment? Moi, j'ai appliqué pour travailler aux pétanciers d'Onacona. Alors, j'ai fait 17 ans. J'ai pris une deuxième retraite à l'âge de 61. Je n'ai pas arrêté là. J'ai été chercher mes classes 1, chauffeur de camion. Chauffeur de camion. OK. Je faisais de la distance aux États-Unis vu que je suis bilingue. Je faisais ça deux jours semaine, trois jours semaine, ça nous m'a disponibilité. Oui. Ça, juste pour sortir de la maison, voir du monde. Vous avez réussi à sortir, en fait, de votre expérience de l'armée quand même avec une santé correcte? Oui. Oui. Disons qu'on ne vivait pas les mêmes expériences. Nous autres, moi, j'ai servi durant la guerre froide. OK. Et nous autres, ils ont servi durant... Non, c'est ça. C'était difficile. C'était pas les mêmes missions. On avait des missions, c'était des missions de paix, comme à Chypre. Lorsque les béarets bleus ont sorti avec notre premier ministre Pearson ou encore en Égypte, c'était pas des missions dangereuses. Même les gens se portaient volontaires pour aller à Chypre. Oui, c'est vrai. C'était six mois de vacances. Mais avec le temps, ça a changé. À partir de 91... Là, on touchait à la guerre. Là, on touchait réellement. Aux affres de la guerre que vous avez vécues. Vous, justement, est-ce que vous avez réussi quand même à travailler? Pas nécessairement. Vous avez quand même arrêté... Bien, j'étais quand même... Les premières années, j'étais comme pas trop apte non plus à reprendre la vie du travail. Puis je veux pas... J'ai gardé des séquelles de tout ça. J'ai eu un accident là-bas. J'ai causé une commotion post-traumatique. Oui, oui, oui. C'est tout un... Tout ce qui s'ensuit, en fait. Exactement. C'est l'engrenage. C'est plus évident de fonctionner et de performer. C'est ça. Des problèmes cognitifs, des problèmes de mémoire, comme beaucoup de monde qui souffrent du stress post-traumatique. Soit militaire ou il y a des ambulanciers pompiers aussi à un autre niveau parce que c'est différent. Politier ou peu importe. Exactement. Les médecins d'urgence qui sont confrontés à des choses. C'est juste que nous, on reste en terrain pareil. Oui. On rentre pas maison le soir. On continue. Pourquoi justement décider de fonder dans Portneuf un groupe d'amis, en fait, des vétérans? Un groupe de soutien. Un groupe de soutien? Amical. Alors, moi, j'étais à ma retraite, en parlant à la table, quelqu'un va nous parler de certaines choses. Disons, quelqu'un m'amène sous le lapin. Parce que j'ai fait de l'élevage de lapin aussi. OK. Comme à côté. Alors, je peux lui donner des trucs, comment élever du lapin. Un autre, il va y avoir un autre échange qui va se faire sans aller chercher ailleurs, payer une fortune peut-être pour avoir le même renseignement. je peux le mettre au courant. Alors, en ayant des échanges comme ça, ça nous permet de partager et puis de sortir de son petit milieu aussi. Oui, c'est ça. On oublier nos problèmes puis des fois, ça peut savoir que l'autre en face, ses problèmes sont pas mal plus gros et les tiens. Oui, exactement. Et quand on a vécu justement des problèmes, c'est plus facile, on est crédible pour pouvoir aider les autres. On a trouvé des solutions, j'imagine, puis on peut partager. C'est un peu dans cette optique-là que vous a endossé le projet? Oui, une partie de ça aussi. on a les vétérans qui ont fait la Bosnie et tout ça, qui ont eu leur lot à eux aussi. Moi, je suis comme la nouvelle génération, si on veut, de vétérans qui est issu de l'Afghanistan. Il y a beaucoup de jeunes, de jeunes familles qui se sont retrouvés un peu dans la même situation que moi ou qui se retrouvent isolés ou peu importe. j'ai quand même maintenu ma bosse pas mal avec les anciens combattants et tout ça. Ça fait que c'est sûr que je peux quand même orienter certaines choses. Ou comme Jeff disait aussi, c'est de créer un réseau à la personne. La personne qui ne veut plus sortir des choses et qui n'est pas pour n'importe quelle raison, bien, de partir, puis si on est capable de le sortir une demi-heure, qui vient prendre un Pepsi, une bière avec nous autres, au moins, on a regagné ça. C'est sûr. On va pouvoir échanger. Moi, je suis un maniaque de moto. OK. C'est la moto. Oui, oui, oui. C'est ça. Ça crée des liens et puis vous pouvez faire d'autres activités en dehors. Oui, oui, exactement. Mais comment vous vous organisez? Justement, là, nous sommes le jeudi, 1er mars, demain, vendredi. C'est la première rencontre, en fait. Qui peut participer à cette rencontre-là? Tout le monde peut participer. C'est sûr que nous, on est des vétérans. Mais ça a un objectif. C'est une optique quand même familiale, comme une odeur. Je veux dire, tu n'as pas besoin d'être militaire si tu veux venir. OK. On a un qui vient avec nous, c'est un ambulancier. On a donné le premier répondant. Le premier répondant. Le premier répondant volontaire. OK. Ce n'est pas nécessairement réservé aux vétérans. Non, non, non. Parce que les premiers répondants puis les forces armées ont vu le même stress à des postes. même moi, si je n'ai pas vécu ça, j'ai fait du pompier volontaire, j'ai été dans le roi rouge. Tu en as vu. Enfin, j'en ai vu, moi aussi. Mais par miracle, je n'ai pas été affecté. Oui. Mais je peux passer mon expérience à d'autres. Oui. Présentement, j'ai des personnes ressources sous la base aussi. OK. Si quelqu'un a un problème, moi, je peux appeler, j'ai des numéros, on fait un rendez-vous, on amène la personne directement à la base. Oui. Et eux autres, ils le prennent en main. Moi, ma mission première est faite. Je ne suis pas un spécialiste pour travailler pour allier les problèmes de personnes. Je suis là, le taxi. Bien oui. Vous pouvez aider justement. Le temps de la main. Le temps de la main. J'en ai un le mercredi prochain que j'amène. OK. À la quartier. Comment vous voulez organiser ça? C'est une fois par mois? C'est quoi un peu l'organisation? Ça va être à tous les vendredis. À tous les vendredis, à chaque semaine? Oui. À chaque semaine, le vendredi, on se réunit à Bonne-Fourchette. À la même place, à Donne-Acona. Oui, c'est ça. Tout se déroule là. Une table de billard, on a un petit coin à nous autres. OK. On est vraiment entre nous autres, mais on est à travers les gens, c'est sûr. Mais je veux dire, on a notre coin à nous autres. Oui, c'est joli. On fait nos affaires, puis c'est ça. Ça fait déjà quelques rencontres qu'on fait préparatoires quand on commence. c'est tout ça. Puis à partir de demain, là, ça devient plus difficile. Vous souhaitez qu'à chaque semaine, à tous les vendredis, qu'il y ait une rencontre amicale? Non, on jette les bases. Vous jettez les bases. On a tarté le terrain pendant un mois et demi à peu près. On a vu la réponse du maire, on a vu la réponse du député. Oui, le maire qui est un vétéran aussi. Oui, mais on voit qu'on a un support du monde politique aussi. Oui. C'est bien important aussi, parce qu'on a toujours besoin d'un peu d'argent pour pallier à certains besoins. Oui. On a vu, je fais toujours partie des vétérans, j'ai vu des vétérans arriver un vendredi soir et ils me disaient « J'ai besoin de 500$. » Tu vas rire de bord et tu vas dans ta petite caisse. Oui, oui. Tu as une caisse secours. Oui, oui. Tu as une caisse secours. Tu ne te demandes pas tu vas me le remettre. C'est donné, mais on le dit toujours « Reviens nous voir. » Oui. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est le retour. C'est ça, j'ose demande. Reviens nous voir. Oui. Parce que qu'est-ce qu'on vient de te donner, toi-là, là? Peut-être la bouée de sauvetage, tu ne vas pas la passer à un autre. Bien, c'est ça. Exactement. C'est un partage de tout ça. À ce moment-là, les gens se rendent sur place. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut… Je ne sais pas s'il a été indiqué. Bien, c'est le 418-999-7420. Oui. Oui, il y a toujours aussi le 418-271-2246 qui est mon numéro de téléphone. OK. Donc, on peut vous appeler, des gens qui aimeraient avoir des renseignements sur le groupe. Oui, c'est ça. On a ouvert aussi une page Facebook. OK. Vous avez une page Facebook qui s'appelle comment? Vétérans Portneuf. Vétérans Portneuf. C'est un coquelicot avec Vétérans Portneuf. C'est assez facile à trouver. On l'a ouvert cette semaine. OK. Est-ce que vous impliquez aussi la cérémonie du jour du souvenir de la colonne? Moi, je l'ai fait l'an passé, mais justement, on a parlé avec votre caméraman. Oui, oui. qu'avec le maire, parce que j'étais à la dernière cérémonie, qu'on voulait avoir un plus amère protocole. OK. Et puis, on va prendre l'expansion. Le groupe, il y a des gens qui ne veulent pas aller à Québec à la Côte du Souvenir. Ben oui. C'est parce que ça fait loin. Alors, localement, on a les cadets déjà et puis on commence à avoir le support de plus en plus. C'est ça. On va aller regrouper nos gens localement. Parce que le comté Portneuf, n'oubliez pas, là. C'est le plus grand comté qu'il n'y a pas au Québec. Ah, c'est grand. C'est sûr. Je l'ai fait dans la Croix-Roy. Je l'ai fait aussi comme journaliste. Fait qu'il y a du monde. C'est ça. On trouve des gens, je ne dirais pas dans l'arrière, mais comme la Seine Thurible, des fois. Le cérémonie, il est pris dans son petit coin, dans sa maison, il ne sort pas, tu vas le chercher. À Québec, ils n'ont pas ce problème-là. C'est sûr. Alors, on rappelle, donc, demain, vendredi, le 2 mars, c'est au restaurant La Bonne Fourchette, c'est situé au 125 de Notre-Dame à Donnacona. Ça commence à 18h jusqu'à 21h. Oui, c'est ça. Alors, bon, alors Jean-François Corriveau, Yannick Chiasson, merci beaucoup. Merci. Et bon succès dans votre courte d'entraide. Merci beaucoup. Vous voulez me donner un bon coup de pied. C'est un plaisir. Le comité organisateur de la course du maire de Donnacona a dévoilé cette semaine la tenue de la quatrième édition qui se tiendra le dimanche avant-midi 3 juin dans les rues de la municipalité. La formule est sensiblement la même que l'an passé. Les participants pourront choisir entre le 5 km à la marche ou à la course, le 10 km, le 15 km ou le 1 km santé. Les départs et arrivés auront lieu derrière la Caisse populaire, tout près de l'aréna, avec les deux tapis de chronométrage. Tous les participants sauf ceux du 1 km qui s'inscriront avant le 1er avril prochain recevront un chandail gratuit avec l'inscription Courses du maire 2018. Il en coûte 8 $ pour les enfants ou les participants au 1 km et 30 $ pour participer aux autres courses incluant le chandail avant le 1er avril et à partir du 2 avril, le coût sera de 35 $ sans le chandail. Les inscriptions se font en ligne sur le site web Courses du maire.ca Les participants recevront une médaille et les trois premiers gagnants, hommes et femmes, de chaque course se mériteront un trophée et plusieurs animations, tirages et prises de photos sont prévues sur place. Comme par les années passées, une peinture marquera les différents parcours et les coureurs pourront s'entraîner avant le 3 juin. Une partie des profits de l'événement ira au projet d'aménagement d'une piste d'athlétisme et une autre partie à différents projets liés à la jeunesse et au sport. C'est le directeur de la Caisse populaire Desjardins du Centre le Portneuf, François Mercier, qui a accepté la présidence d'honneur de cette quatrième édition. François Mercier est un coureur à pied compétitif qui aime relever des défis sportifs personnels. Depuis 2012, il a participé à son premier triathlon, natation, vélo, course à pied, en 2014 et son premier Ironman en 2017 et un autre est prévu en 2018 au Mont-Tremblant. L'Ironman comprend 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un peu plus de 42 km de course à pied. François Mercier ne cherche pas à se comparer aux autres, mais plutôt à lui-même et la moyenne lui convient très bien comme objectif. On l'écoute. Je ne suis pas une personne qui, professionnellement, bien entendu, on se fixe toujours des hauts standards de performance, mais quand j'arrive dans mon activité physique, je me compare à moi-même. Puis c'est peut-être ce que Mme Perron a trouvé intéressant dans ma présidence d'honneur, c'est que je ne cherche pas nécessairement à battre M. Tremblay, chose que j'ai arrêté de vouloir faire l'année dernière ou d'autres compétiteurs comme ça. Donc, je cherche, je me mesure à moi-même. Et quand je suis sur la moyenne, je suis right on the target. Quand je suis un petit peu meilleur que la moyenne, je me crie, je t'ai donné une bonne journée. Puis des fois, je suis un petit peu moins que la moyenne, mais ce n'est pas grave, je suis content quand même. M. Mercier trouve fascinant les capacités insoupçonnées que le sport peut apporter et les liens qu'il y a avec le monde du travail. Ce que je trouve fascinant dans le sport, c'est à quel point on se découvre soi-même des capacités qu'on n'aurait pas pensé qu'on avait. Puis à partir du moment où on accepte que ce soit personnellement ou professionnellement de sortir de notre zone de confort, c'est sûr que ce n'est pas confortable. Par contre, on découvre toujours quelque chose. Puis on arrive à un moment donné « Ah, bien crime, je n'aurais jamais pensé que j'aurais été capable de faire ça ». Puis je n'aurais jamais pensé que j'aurais été capable de courir une heure ou de nager 90 minutes. Puis à un moment donné, tranquillement, progressivement, les limites s'éloignent de nous. Puis on se retrouve dans des zones où on reçoit des présidences d'honneur comme ce que je viens de recevoir. En 2017, on dénombrait quelques 635 participants à la course du maire de Donnacona, dont plus de 150 enfants. Soulignons que le comité organisateur est composé de membres du Canada Running Club qui est devenu officiellement cette année une organisation à but non lucratif. Après la pause, les actualités culturelles et communautaires avec Odile Pelletier. Sous-titrage MFP. Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Sous-titrage MFP. Tout d'abord, permettez-moi de saluer et de remercier infiniment notre collègue Karine Saint-Arnaud qui, pour des raisons professionnelles, a dû quitter CJSR pour relever de nouveaux défis au sein du Conseil des arts et des lettres du Québec, le CALC. Karine était avec nous depuis un peu plus de cinq ans. Alors, au nom de toute l'équipe, Karine, nous te souhaitons bonne chance, merci de ton sourire et d'avoir consacré tout ce temps pour nous offrir une chronique culturelle hebdomadaire. Et c'est notre amie Odile Pelletier qui a accepté de prendre la relève. Merci, Odile, bienvenue avec nous. Ça me fait plaisir. Je suis contente d'être de retour. Ça me fait d'ailleurs qu'à quelques reprises l'an dernier. Voilà. Alors, bienvenue encore une fois. Tout d'abord, on commence par des activités pour la relâche. Oui, en effet. Alors, mercredi le 7 mars, la peintre Suzanne Claveau offre aux 7 à 13 ans un atelier de peinture bien particulier. Les participants sont invités à peindre un capteur de bonheur sur un disque compact et sur du bois de grève. Alors, ce sera à l'hôtel du Vieux Bardot sur le chemin du Roi à Deschambault et le coût de l'inscription est de 30 $. Le vendredi de la semaine suivante, j'en parle tout de suite parce que c'est la même artiste qui offre un autre atelier cette fois-là, le 16 mars, mais qui va être pour les 13 à 99 ans, donc pour les plus vieux. Cet atelier fait partie de la série Peindre en musique, donc il y a toujours de la musique qui joue qui est offerte par l'artiste. Et les matériaux de base cette fois-là, c'est du bois de grève mais trois rondelles de bois. Le prix, c'est 45 $. Ça inclut le matériel, une collation et une consommation. Et il y a deux groupes, un qui peut être l'après-midi de 13h à 16h Alors, pour plus d'informations sur ces ateliers-là, il faut juste aller sur la page Facebook de artiste-peintre Suzanne Claveau. Il y a plusieurs possibilités de sortie aussi durant la semaine de relâche. Tout d'abord, il y a Marie-Élise Joosten qui revient avec sa troisième édition de Pour femmes seulement. C'est vendredi le 2 mars au Centre multifonctionnel Roland-Dillon de Saint-Raymond. Et cette soirée-là est organisée durant la semaine de la Journée internationale de la femme et ça a pour objectif de faire découvrir des entreprises de produits et de services destinées aux femmes et offerts par des femmes de notre région. C'est aussi, bien sûr, l'occasion d'échanger entre femmes. Alors, ça débute à 16h30 avec un accueil avec différents kiosques à l'entrée. C'est suivi d'un souper d'une intervention évidemment humoristique de Marie-Élise Joosten et le tout se termine avec une soirée dansante. Alors, il y a plusieurs beaux prix de présence qui vont être mis par les entreprises qui sont présentes. Et si vous désirez y aller, il reste peut-être encore quelques places. Alors, il faut contacter immédiatement Marie-Élise Joosten à Pour Femmes seulement, il faut mettre un S à Femmes en commercial hotmail.com ou encore consulter la page Facebook Pour Femmes seulement encore une fois avec un S à Femmes. Le coût d'entrée, c'est de 30 $ et les profits vont toujours à Miripi puisque c'est un organisme qui s'occupe des femmes. Oui, oui. Beau succès depuis... Oui, oui. Ça a toujours monté à chaque année. Ça fait que c'est une belle activité et puis en plus, ça encourage un organisme d'ici. Alors, cette semaine aussi, il y a le cinéma Alouette qui voit arriver sur son écran le film La Panthère Noire. Puis j'en parle parce qu'au dire de plusieurs, ça va être sûrement un point tournant dans le cinéma américain parce que, autant pour le thème que pour la première fois, c'est majoritairement des Noirs qui sont à l'écran plutôt que l'inverse. Et il y a peut-être deux comédies, je pense, figurants qui sont plus des Blancs. Le reste, c'est tous une distribution noire. Alors, profitez de son passage dans la région pour aller le voir. Et en plus, le cinéma offre la comédie familiale pour ceux qui préfèrent les films pour toute la famille. Pierre Lapin avec des heures de projection qui sont beaucoup plus nombreuses qu'en temps normal. Alors, consultez le site web cinémaalouette.com pour avoir plus de détails. Oui. Tu nous parles maintenant de spectacle de marionnettes. Oui. Alors, à Grandine, le 18 mars, c'est possible d'assister au spectacle de marionnettes pour la famille de la troupe Le Chemin qui marche de Neuville. C'est organisé par la coopérative de solidarité de Grandine. Il y a deux pièces qui sont au programme, une à 10h30 et l'autre à midi pour une durée totale de une heure. Donc, chaque pièce dure à peu près 30 minutes. La première s'appelle Inouchouk et c'est un voyage poétique autant que mythique dans le silence du Grand Nord. C'est un conte sans parole avec des marionnettes et aussi des roches parce qu'ils font aussi de la manipulation d'objets. Et le deuxième, c'est Arbre qui est un conte poétique sans parole qui relate les saisons de la vie d'un arbre qui ressemble à celle de la vie des êtres humains. Donc, ils font un parallèle entre les deux. Le coût est de 2 $ pour les deux spectacles parce qu'il faut aller voir les deux. Et vous pouvez obtenir vos billets via l'événement Facebook Spectacle pour la famille Inouchouk et Arbre ou encore sur Eventbrite. Et les petits de moins de 2 ans peuvent aller voir le spectacle gratuitement. Oui. Tu nous parles maintenant des premières régionales du film La maison des Syriens. Alors, le documentaire La maison des Syriens qui est réalisé par deux résidents de Grand-Île, Nadine Beaudet et Christian Mathieu Fournier, a été présenté en Première mondiale le samedi 24 février dernier au rendez-vous du cinéma québécois. Et on en a parlé justement cette semaine dans l'émission avec Léo Donne-Carpentier sur les 15 ans de ce espace de film. Bon, puis c'est ça. Alors, leur documentaire, évidemment, c'est les réalisateurs qui ont accompagné le comité de parrainage de Saint-Hibald alors qu'il poursuivait son rêve d'accueillir une famille de réfugiés syriens. Moi, j'ai entendu cette semaine à la radio le chroniqueur et co-animateur du balado Chosen Family, Thomas Leblanc, qui est encore sous le choc quand il en a parlé en nombre de Radio-Canada Première. Il a confié qu'il avait été vraiment ému et qu'il y avait beaucoup d'humanité dans le film. Et puis, ce qu'il a découvert aussi, c'est que ce documentaire-là brise beaucoup de préjugés autant sur les Syriens que sur les régions du Québec parce que des fois, on pense que les régions n'est plus fermées, tout ça, fait qu'ils ont été vraiment touchés par le film. On est chanceux, le film va sortir le 11 mai partout au Québec, mais il y aura deux premières régionales pendant le festival du film. La municipalité de Saint-Hibald puis le comité de parrainage se joignent au FFPE pour proposer deux projections. Il y en a une le 25 avril à 19h30 à la salle paroissiale de Saint-Hibald et l'autre le 28 avril à 13h30 à l'hôtel de ville de Saint-Casimir. Alors, dès le 5 mars, ça va être possible de se procurer des billets, soit le passeport du festival du film à 35 $ ou encore un billet pour assister à une des projections au coût de 7 $. Oui, et si les gens veulent connaître Nadine et... Christian. Christian Mathieu, vous pouvez écouter justement l'émission Les 15 ans, on se souvient, les 15 ans du festival de films pour l'environnement avec les Hauts-de-Nicap-Rentier qui passent en fin de semaine. Je pense aussi à différentes heures. Vous pouvez aller voir une demi-heure consacrée aux œuvres, justement, de Nadine et Christian Mathieu. Oui, parce qu'ils ne sont pas leurs premières armes. Puis, en tout cas, ils travaillent sur un autre film qui devrait sortir. Oui, oui. On n'en parle pas tout de suite, mais ça va se passer plus à Saint-Rémois cette fois-là. Bien, d'ailleurs, les Syriens, ils en parlent justement dans l'émission de les Syriens à Pont-Rouge. Ah bon, ils en parlent, d'accord. Je pensais que Philippe, on a glissé un petit mot. Bien, un petit mot comme ça. D'accord. Maintenant, on connaît les jeunes artistes qui représenteront l'école secondaire Saint-Marc, qui est un secondaire en spectacle sur la scène régionale. Oui, alors, le 23 février dernier, les gens sont venus en grand nombre pour assister aux 23 numéros présentés lors du Chausson. C'est le nom qu'ils donnent au spectacle là-bas. De ce nombre, il y en avait neuf qui étaient présentés vraiment dans le cadre de secondaire en spectacle. Avant de révéler le nom des grands gagnants de la finale, les jurys ont donné leur prix coup de cœur, comme ils le font toujours, à Alisson Gauthier, Laurence Morissette et Anne-Sophie Petitclerc, qui ont su conquérir les spectateurs par leur présence sur scène et leur sens du rythme. Mais finalement, formés par Tristan Douville à la guitare, Alex Granbois à la batterie, Olivier Lacker à la guitare aussi et Billy Poquette, qui chantait et qui jouait de la guitare, qui vont représenter Saint-Marc lors de la finale régionale de secondaire en spectacle qui va se tenir le 12 avril 2018 au cégep Limoilou. Ils ont su convaincre les membres du jury grâce à leur interprétation de « Le vieux du bas du fleuve » de Gaston Mandeville. Il y a aussi l'équivalent de ce concours-là qui existe dans les cégeps, bien sûr. Je pense que c'était d'ailleurs avant secondaire en spectacle. Je veux souligner qu'un jeune de Saint-Raymond a gagné la finale locale du cégep Limoilou. C'est James Labrie. C'est un jeune raymondois de 19 ans avec sa composition « Monde de fou » qui a livré avec une belle assurance. Je suis allé voir ça sur YouTube. C'est vraiment très bon si vous l'allez voir. Il va donc aller au régional en mars et on lui souhaite la meilleure des chances. Bien sûr. Et tu nous parles d'un atelier d'écriture à la Maison Plamondon. C'est en fin de semaine. Bien c'est ça. Si jamais vous aimez écrire, vous vous amusez avec les mots et que vous désirez aller un peu plus loin dans votre expérience d'écriture, bien il reste deux places pour l'atelier d'écriture qui est donné par Claudine Paquette qui quand même en a animé plusieurs ateliers de ce genre-là depuis 2007 et qui détient un certificat et une maîtrise en littérature québécoise, en création littéraire. Alors, elle a publié dix livres, un récit, un roman pour adultes, des recueils de nouvelles puis surtout des romans pour la jeunesse dont deux ont été traduits en espagnol donc ce n'est pas la dernière venue dans le domaine. Non, non. Il y a quelque chose qui s'en vient pour elle aussi. J'ai reçu quelque chose que je vais te renvoyer. J'ai vu passer ça fait qu'on va en parler la semaine prochaine. Alors, c'est ce samedi 3 mars de 9h30 à 16h30. L'atelier dure 6 heures. Le coût est de 50 $ par participant. Pour vous inscrire, il faut vraiment communiquer avec Claudine Paquette par courriel à paquette.claudine.cp à commercialgmail.com ou encore, vous pouvez consulter la page Facebook de la Maison Plamondon. Les coordonnées de Claudine vont être là. Alors, si ça vous intéresse, c'est samedi. Bien sûr. Merci, Odile. Ça m'a fait plaisir. D'autres nouvelles après la pause. La 7e édition du Zoom bâton au profit de la maison Mirepi qui avait lieu ce samedi dernier au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond aura rapporté 51 300 $ à l'organisme qui vient en aide aux femmes victimes de violences ou en difficulté. La présidence d'honneur avait été confiée à la designer intérieure de Saint-Basile, Sonia Leclerc. Ce montant s'ajoute donc aux autres Zoom bâtons dans le but de financer la mise sur pied d'une maison de deuxième étape afin de combler les besoins de sécurité, de relocalisation et de reprise de pouvoir des femmes. Ce projet de construction prévu derrière la maison actuelle est estimé à plus d'un million 700 000 $ et comprendra six logements supervisés pour les femmes et les enfants après l'hébergement de crise. La maison Mirepi devra débourser un montant de 120 000 $ et l'organisation est en attente des subventions nécessaires à sa construction et aux opérations. Le conseil municipal de Donnacona vient de procéder à l'engagement de Mme Patricia Métivier à titre de responsable des communications à la Ville de Donnacona, succédant ainsi à Francine Bouchard qui prendra sa retraite à la fin du mois d'avril. Patricia Métivier est détentrice d'un baccalauréat en arts et de certificats en relations publiques en communication promotionnelle et en publicité. Elle cumule une expérience de neuf années comme professionnelle des communications, du marketing et de l'événement dont l'entreprise Exfo à Québec et la firme d'avocats Hinen Blakey. Le gouvernement du Québec invite les municipalités à participer à un appel de projet dans le cadre du programme d'infrastructures Québec-Municipalité Municipalité Amis des Aînés. Ce programme vise la réalisation de petits travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures utilisées par les Aînés. Ces travaux peuvent, par exemple, faciliter l'accès aux édifices municipaux, notamment par l'installation de rampes d'accès et d'ascenseurs dans des centres communautaires aménager des parcs, des sentiers pédestres ou des passages piétonniers, améliorer l'éclairage urbain, rénover des locaux municipaux pour la tenue d'activité et autres. Les municipalités qui ont adopté une politique et un plan d'action dans la démarche MADA sont admissibles au programme. Les demandes de financement doivent être présentées au plus tard le 16 mai prochain. Les municipalités doivent soumettre leur demande d'aide financière via le portail gouvernemental des affaires municipales et régionales. Pour la première fois durant la semaine de relâche, la station de ski Saint-Raymond offrira des cours de perfectionnement en ski et en planche à neige aux personnes de 8 ans et plus. La formation se tiendra de 10 heures à 16 heures, incluant une heure de repas. Les cours de perfectionnement en planche à neige sont prévus les lundis 5 et mardi 6 mars. Pour les skieurs, il est possible de s'inscrire pour toute la semaine du 5 au vendredi 9 mars ou pour une seule journée ou plus. Les inscriptions se termineront ce samedi 3 mars. Pour plus d'informations ou pour les inscriptions, vous pouvez communiquer avec la station de ski. Et en terminant, la Ville de Saint-Raymond, en collaboration avec la Société de développement commercial, la SDC, la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond et la Corporation de développement de Saint-Raymond, convoquent les commerçants à une rencontre le mardi 13 mars à 18h30 au Centre multifonctionnel Roland-Dillon. Cette rencontre a pour but de présenter les concepts d'aménagement visés pour le centre-ville de Saint-Raymond. On demande de confirmer sa présence à la Ville auprès de Mme Christiane Norot, soit par courriel ou par téléphone. Alors, ça complète InfoCJSR pour cette semaine. Merci à Odile, merci à Stéphane, Tony et Philippe à la Régie. Merci de nous suivre à chaque semaine via la télévision et sur le web. On se laisse avec des images. On en a parlé tout à l'heure avec Odile, avec l'événement secondaire en spectacle, le Chausson, comme on l'appelle, à l'École Saint-Marc et vous entendrez justement un extrait du groupe Gagnant. Alors, bonne semaine de relâche! Quand t'es bien tranquille chez vous, assis à compter les hivers et à te mêler de tes affaires, j'ai de quoi sur le cœur, mais j'ai pas le cœur à te le dire. Sous-titrage Société Radio-Canada qui est de l'éteint. Quand t'es bien tranquille chez vous, assis à compter les hivers et à t' wars et tes affaires, j'ai de quoi sur le cœur, mais je suis pas le cœur. Adulti! Quand t'es bien tranquille chez vous, assis à compter les hivers et à faire des affaires, j'ai de quoi sur le coeur, mais j'ai pas le coeur à te le dire. Sous-titrage Société Radio-Canada